Comme vous pouvez le déduire de mon nouvel environnement, j'ai récemment déménagé. Et une des premières choses que j'ai faites en arrivant dans mon nouvel appartement, ça a été de ranger mes précieux livres sur l'écriture. C'était aussi parmi les dernières choses que j'ai mises dans des cartons, parce que je m'y réfère vraiment très souvent, surtout en ce moment où je suis en train de créer des formations pour mon programme du manoir littéraire. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter mes livres préférés pour apprendre à mieux écrire. Salut à tous, je m'appelle Astrid. Bienvenue sur ma chaîne où j'aide les auteurs de romans à aller au bout de leur histoire et à écrire un roman dont ils soient fiers. Avant, j'étais très méfiante par rapport aux livres sur l'écriture parce que je pensais que si je suivais leurs conseils, j'allais me mettre à écrire comme tout le monde. Mais ça, c'était avant. Depuis, j'ai compris que c'était une réflexion très orgueilleuse de ma part et que j'avais encore beaucoup à apprendre. L'écriture, c'est un peu comme la musique ou la peinture. Il faut apprendre les techniques de base et c'est important pour ça de trouver les bons profs. Alors, c'est parti pour la liste de mes livres sur l'écriture, en commençant par ceux que j'ai déjà lus. Tout d'abord, écrire un livre, comment éviter les pièges de l'écriture, de Gérard Reynal. J'ai été un petit peu déçue par ce livre, qui ne correspondait pas tout à fait à ce que moi je cherchais. En fait, c'est un livre qui s'adresse plutôt à des grands débutants en matière d'écriture, des personnes qui ne se sont pas encore lancées et qui hésitent, qui ne savent vraiment pas à quoi ressemble la vie d'un auteur. Voir des personnes qui pensent qu'écrire un livre, c'est très simple et que c'est une voie royale pour la gloire et la fortune. Donc, la première partie du livre s'attache à combattre les mythes qu'il y a autour de l'écriture et la deuxième aide surtout à trouver une idée. Mais ce que j'ai le plus reproché à ce livre, c'est qu'en fait, il manque de structure. Il aborde beaucoup de sujets très variés, sans vraiment de lien logique du début à la fin. Par exemple, on va parler de l'envie d'écrire, du sujet, et puis ensuite de la composition d'une phrase, du style, du roman de terroir, qui est un genre littéraire particulier, des corrections, de la virgule, de l'édition, bref, de tout un pot pourri de sujets. Ce qui m'a gênée avec ça, c'est que ça donnait une place très réduite à la partie de la préparation et de la correction d'un roman, qui sont pour moi des étapes vraiment fondamentales. Alors qu'à l'inverse, il y avait beaucoup de conseils consacrés au travail du style. Une bonne partie du livre est consacrée à détailler les figures de style. Et à titre personnel, je pense que ce n'est pas la chose à travailler en priorité quand on se lance dans l'écriture. Ensuite, un livre que j'ai lu plus récemment, c'est Atelier d'écriture de Martin Winkler. Martin Winkler est à la fois auteur et médecin. Je n'ai pas lu ses romans pour l'instant, mais j'ai beaucoup aimé le début de son livre, où il déconstruit un certain nombre de mythes et d'attentes que la société construit souvent autour des auteurs. Par exemple, l'importance qui est donnée au fait de ne lire que des classiques, le mépris qui peut être voué à la littérature de divertissement, la peur absolue de ne pas écrire quelque chose d'extraordinairement original. J'ai trouvé tout ça très intéressant. Ensuite, Martin Winkler donne un certain nombre d'exercices d'écriture qu'il propose généralement dans le cadre d'ateliers. Alors personnellement, ça m'a un petit peu moins intéressée puisque là encore, ce sont des exercices qui s'adressent plutôt à des débutants. Mais j'ai trouvé qu'ils étaient très bien pensés. Le troisième livre, c'est un des premiers que j'ai acheté. Ça s'appelle Les techniques de style de Jean Kogelberg. Et j'avoue que je ne l'ai jamais terminé. Voilà, mon marque-page est encore là. Comme son titre l'indique, c'est un livre qui est essentiellement consacré au travail du style, au travail du vocabulaire, à la distinction entre les registres de langue, à la travail de la syntaxe, du rythme, etc. Il a beaucoup de contenus très intéressants. Mais en fait, quand je me suis lancée dedans, je me suis rendue compte de deux choses. La première, c'était qu'il fallait que je prenne beaucoup de notes pendant que je lisais, parce qu'il y avait énormément de choses à retenir, énormément d'exemples. Et deuxièmement, que c'était peut-être un travail un peu prématuré parce que je me suis rendue compte qu'avant de me lancer dans le travail du style, il aurait mieux valu que je m'intéresse à des ouvrages sur la construction de personnages ou la structuration qui viennent avant dans le travail de préparation d'un roman. Donc, je ne renonce pas à terminer ce livre. Je pense que ça viendra plus tard. Dans tous les cas, ce que j'ai déjà commencé à lire, est tout à fait passionné. Un autre livre parmi les premiers que j'ai lus en matière d'écriture, c'est un livre en anglais qui s'appelle 27 Fiction Writing Blunders and How Not to Make Them, 27 erreurs dans l'écriture de fiction et comment les éviter, par un auteur américain du nom de James Scott Bell. J'avais beaucoup aimé ce livre qui m'avait donné plein de conseils très utiles. La seule chose que je lui reproche, c'est que c'est vraiment une liste un peu décousue d'erreurs concernant le style ou la construction de personnages, le tout complètement mélangé. Mais j'avais trouvé ces conseils vraiment utiles, à la fois sur l'état d'esprit à avoir en tant qu'auteur, comment ne pas renoncer, et aussi des conseils pratiques sur notamment l'écriture de dialogue ou encore la construction du personnage de l'antagoniste. J'avais fait l'erreur à l'époque de prendre ce livre en version numérique sur ma liseuse, je me suis rendue compte ensuite que même si j'aime beaucoup les livres numériques, quand il s'agit de livres pratiques que j'ai besoin de consulter régulièrement, c'est quand même mieux de les avoir en format papier. Le livre suivant s'intitule Personnages et points de vue d'Orson Scott Card. Ce livre, je l'ai lu l'été dernier et j'ai eu un avis un petit peu mitigé à son sujet, puisque toute la première partie qui concerne la création de personnages ne m'a pas forcément apporté d'informations très nouvelles par rapport à ce que je savais déjà. Ceci étant dit, ce sont des informations tout à fait valides et intéressantes quand on n'a pas encore tout à fait creusé le sujet. Par exemple, il y a beaucoup d'informations sur comment trouver des idées de personnages, comment faire la différence entre les personnages majeurs et mineurs, etc. Et surtout, toute la deuxième partie du livre consacrée au point de vue et à la narration, un sujet qui est trop rarement évoqué dans les guides sur l'écriture et qui m'est particulièrement cher, comme vous le savez si vous avez vu ma précédente vidéo. L'autre petite chose qui m'a gênée dans ce livre, c'est qu'il est un petit peu daté et du coup les exemples cités par Orson Scott Card font référence souvent à des films ou à des livres qui datent un peu et que personnellement je ne connaissais pas donc je n'ai pas trop compris les références. En revanche, il évoquait un concept que j'ai trouvé très intéressant qui est que, à la différence d'un art comme la musique, la difficulté qu'il y a dans l'écriture, c'est que l'auteur est à la fois compositeur et interprète. C'est-à-dire qu'il a à la fois un travail technique, un travail de création dans l'univers, les personnages, etc. et un travail d'interprétation à travers le style. Et en fait, on a souvent tendance à réduire le travail d'écrivain à celui de l'interprète, du poète, en travaillant sur le style, erreur que j'ai faite moi-même en commençant par acheter des livres sur ce sujet, alors qu'en fait, la partie technique est tout à fait fondamentale. Et c'est une erreur que les auteurs débutants font souvent, que personnellement j'ai faite à outrance, qui est de croire qu'à partir du moment où on a un joli style et un vocabulaire un peu étoffé, on écrit bien. Alors qu'en fait, les auteurs qu'on cite souvent comme ayant un style tout à fait remarquable, Proust ou Alain Damasio, ont avant tout un travail sur la construction des personnages et de l'intrigue qui est extrêmement solide et qui permet de soutenir ce style. L'autre piège dans lequel tombent les auteurs débutants, c'est de se dire que s'ils n'ont pas un style flamboyant et original, s'ils se contentent d'une banale narration à la troisième personne et au passé, alors ils sont des mauvais écrivains. Mais c'est pas du tout ça le sujet en fait. Le livre suivant est un classique très souvent cité par les auteurs, c'est Écriture, mémoire d'un métier de Stephen King. Ce livre est très souvent cité comme une référence. Personnellement, je l'ai bien aimé, mais j'ai été un petit peu décontenancée par son contenu, puisque toute la première partie du livre, d'une part, c'est les mémoires de Stephen King sur son parcours personnel. Un parcours qui en soi est intéressant, mais difficilement réplicable aujourd'hui, puisqu'il se déroule aux Etats-Unis dans les années 70 et 80. Et Stephen King explique par exemple qu'il a commencé à se faire connaître en écrivant des nouvelles dans des revues. C'est quelque chose qui a toujours moins bien fonctionné en France et n'est pas vraiment à la mode aujourd'hui. L'autre partie du livre, ce sont des conseils d'écriture. Et là encore, j'ai retrouvé un peu ce défaut de mélanger, du pêle-mêle de conseils d'écriture sur un peu tout et n'importe quoi, qui empêche d'avoir une véritable cohérence d'ensemble. Stephen King donne par exemple des conseils sur tout le travail du style, les descriptions, le vocabulaire, les adverbes, mais aussi la construction de personnages. Ses autres conseils majeurs concernent le fait de beaucoup lire et beaucoup écrire pour s'améliorer en matière d'écriture. Et également d'écrire à la porte fermée et de corriger la porte ouverte, c'est-à-dire d'écrire un peu tout seul sans demander d'avis extérieur pour exprimer sa propre vision, mais ensuite de faire appel à un maximum de lecteurs test, de bêta-lecteurs, pour avoir des avis avant de publier son roman. Petite découverte plus récente et un peu moins connue que Stephen King, ce sont les 36 situations dramatiques de Georges Polty. Donc Georges Polty, c'est un écrivain français du 19e siècle. Ça fait du bien d'avoir quelques livres sur l'écriture écrits par des Français. Et donc cet auteur, il a analysé toutes les pièces de théâtre classiques et celles de son époque. Alors les pièces de théâtre du 19e siècle, c'est pas forcément celles qu'on connaît le mieux, mais il en a tiré une analyse qui distingue 36 situations dramatiques qui sont à la base de toutes les histoires. Donc vous allez avoir par exemple, venger un crime, ou haïr un proche, ou préparer un plan audacieux, avec à chaque fois tout un tas de variations sur les personnages concernés. Donc cette théorie, c'est qu'en fait il y a un nombre fini de situations dramatiques, il y en a 36 très exactement, et que toute la dramaturgie, alors lui il évoque le théâtre, mais ça marche aussi dans les romans ou dans les films, toute la dramaturgie décline ces 36 situations de façon assez infinie en les associant les unes aux autres. J'ai beaucoup aimé ce livre, et j'en ai fait un article que vous pouvez consulter sur mon blog L'Astrait et la Plume si ça vous intéresse. Je trouve qu'il apporte une vision très différente de ce qu'on peut trouver de façon classique dans les conseils d'écriture, et il donne aussi beaucoup d'idées de scènes et d'histoires. Le livre suivant, c'est un peu la Bible, une énorme référence au même titre que le livre de Stephen King. C'est l'anatomie du scénario de John Truby, un livre, là pour le coup, qui apporte une méthode tout à fait complète pour construire son histoire. Il s'adapte plutôt à des scénarios de films, mais il reste très intéressant pour l'écriture d'un roman. Ce que j'ai particulièrement aimé dans ce livre, je l'ai lu une première fois il y a deux ans et je le relis régulièrement depuis pour bien m'approprier ses concepts, parce qu'il est très dense. Ce que j'ai particulièrement aimé donc, c'est d'une part la notion qu'une histoire, ça doit être un tout cohérent, et que tout s'appuie sur le thème. Qu'à partir du thème, à partir de la proposition thématique que l'auteur veut défendre dans son livre, c'est à partir de ça qu'on va construire les personnages, l'intrigue, l'univers, les symboles, bref, tout ce qui va faire partie du roman. L'idée c'est vraiment que tout doit avoir un sens, rien ne doit être laissé au hasard, tous les éléments du récit doivent contribuer à s'enrichir mutuellement. Donc John Truby donne énormément de conseils pour y parvenir, il propose une structure narrative en 7 étapes, qu'il détaille ensuite 22 étapes. Sa structure n'est pas toujours facile à appréhender, j'avais essayé de la suivre pour le tome 2 de mon roman en cours, et je me suis complètement plantée, ce qui rappelle qu'il ne faut pas suivre aveuglément les conseils d'écriture qu'on peut trouver. Mais ses propos sur le thème et la construction de personnages sont extrêmement intéressants, et m'ont beaucoup appris. Avant dernier livre que j'ai lu, et alors vous avez peut-être remarqué que je fais par ordre croissant d'appréciation, c'est Comme par magie d'Elisabeth Gilbert. Ce livre-là, je l'adore, je l'ai lu une première fois, et je l'ai relu tout de suite après pour prendre des notes, c'est vous dire à quel point il m'a frappée. C'est un livre qui est assez différent des autres, parce qu'il parle essentiellement de créativité, avec une approche qui est presque spirituelle, sur la façon dont les auteurs peuvent mener une existence créative, et accueillir les idées. Elisabeth Gilbert, c'est la femme qui a écrit le best-seller Mange-Prix-M. Elle apporte une réflexion très intéressante sur comment créer humblement et joyeusement, comment ne pas laisser ni les échecs nous décourager, ni le succès nous monter à la tête. Et je trouve sa perspective extraordinairement réconfortante et rafraîchissante. Je me replonge régulièrement dans ce qu'elle a écrit pour me remonter le moral ou reprendre de l'énergie. La théorie qu'elle défend dans son livre, c'est qu'elle voit la création comme une forme d'enchantement, qu'elle voit les idées comme des êtres à part entière, qui se baladent autour de nous, et qui vont chercher des êtres humains disponibles chez qui s'implanter. Quand on est disponible, quand on se rend réceptif à l'inspiration, on va avoir des idées un peu partout dans notre environnement, on va avoir des signes, peut-être des présages, des choses qui vont nous faire sentir que là, on tient, quelque chose, on tient à une idée, on a envie de l'écrire. Elle accorde beaucoup d'importance à deux notions, du coup, l'humilité d'une part et la joie. L'humilité, elle va s'appuyer à la fois sur le travail, l'importance de travailler avec constance et patience, même quand c'est difficile. Ensuite, la notion de persistance, qui invite à persévérer malgré les échecs, mais aussi malgré le succès. Et enfin, l'acceptation de l'imperfection et l'importance de ne pas s'inquiéter des critiques qui vont venir. L'autre concept essentiel de ce livre, c'est vraiment la joie, le plaisir qu'il y a à créer. La façon dont le fait d'avoir des idées et leur donner vie va illuminer votre vie. Dernier livre et mon chouchou absolu du moment, c'est La dramaturgie d'Yves Lavandier. Encore une fois, un livre écrit par un auteur français, ça fait plaisir. C'est aussi un livre qui étudie plutôt les scénarios de films que de romans, mais il n'en reste pas moins passionnant. C'est un livre que j'ai lu il y a un peu moins d'un an, à l'occasion de je ne sais plus quel confinement, et il m'a vraiment ouvert les yeux et apporté beaucoup de recul sur les notions de base de la dramaturgie, notamment l'importance du triptyque qui est à la base de toute histoire, c'est-à-dire un personnage qui a un objectif et qui rencontre des obstacles pour l'atteindre. C'est expliqué avec énormément de clarté, avec de très nombreux exemples. Il y a énormément d'informations aussi sur les techniques narratives, sur la façon de gérer le suspense, la façon de retenir l'attention d'un spectateur ou d'un lecteur. C'est vraiment un livre que j'ai lu malgré son volume avec énormément d'intérêt, et que je garde à portée de main constamment. Je vous recommande donc la lecture de tous ces livres, s'ils correspondent à des sujets qui vous intéressent. Mais il y en a aussi plein d'autres que je n'ai pas encore lus, et oui, j'ai une catégorie dédiée à l'écriture dans ma pile de livres à lire. Le prochain sur ma liste, c'est Save the Cat de Blake Snyder, Les règles élémentaires de l'écriture de scénario. C'est un grand classique au même titre que L'anatomie du scénario de John Truby, c'est pour ça que ça m'intéresse de le lire, même si j'en ai déjà lu un certain nombre de résumés. Ensuite, la lecture de la dramaturgie m'a donné envie de lire la suite, qui s'appelle Construire un récit, également par Yves Lavandier, et qui est plus directement consacrée à l'écriture de romans. Autre grand classique, c'est Le guide du scénariste de Christopher Vogler, avec notamment beaucoup d'importance accordée au schéma narratif. Et un autre livre de référence qui lui est souvent associé, c'est Le héros aux mille et un visages de Joseph Campbell, qui évoque le voyage du héros et le monomite, qui sont à la source de très nombreuses histoires. Ensuite, il y a beaucoup d'autres livres qu'on m'a recommandés, comme Comment écrire de la science-fiction et de la fantasy par Orson Scott Card, qui est, il me semble, plus consacré à la création de l'univers. Comment écrire des histoires, Le guide de l'explorateur par Elisabeth Vanaburg, Le guide pratique de l'écrivain par Jean Guénaud, L'art d'écrire enseigné en 20 leçons par Antoine Albala, Comment écrire de la fiction, un petit nouveau qui vient de sortir, publié par Lionel Davout, donc je suis en train de lire un des romans, donc ça m'intéresse d'avoir son point de vue sur l'écriture, Conduire sa barque d'Ursula Le Guin, et ensuite, quelques livres de référence en anglais, que sont Story de Robert McKee, Story Grid de Sean Coyne, The Psychology Workbook for Writers de Darian Smith, et The Art of Fiction de John Gardner. Je vous listerai tous ces titres, ainsi que ceux que vous avez vus à l'écran, dans la description de la vidéo. Si vous avez d'autres livres sur l'écriture à me recommander, n'hésitez pas à le faire en commentaire. Je ne garantis pas de les lire tout de suite, puisque comme vous le voyez, j'ai déjà une pile à lire longue comme le bras, mais ça m'intéresse beaucoup d'avoir vos recommandations. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à vous abonner, et à mettre un pouce bleu, comme vous savez si bien faire. Je vous dis à bientôt, après une petite période de vacances, puisque je vais mettre cette chaîne en pause pendant quelques semaines, et on se retrouve à la rentrée en forme. Je vous dis à la prochaine, et écrivez bien comment les vacances !